Samedi 20 octobre dernier, de nombreux internautes et fans du couple de princiers de Muneco ont été ravis de revoir le prince Albert de Muneco et la princesse Charlène de Muneco assistés à la demi-finale de la Coupe du Monde de Ruby au Stade de France qui opposait l'Angleterre à l'Afrique du Sud. Au Stade de France donc, la princesse Charlène de Muneco n'a pas manqué d'attirer tous les regards dans les tribunes, notamment avec de nombreux gestions pleines d'affections qu'elle a non seulement échangées avec son mari le prince Albert de Muneco mais aussi avec les supporters. Mais avant de continuer, nous vous souhaitons la bienvenue sur la première chaîne officielle dédiée à l'actualité sur la famille princière de Muneco. Nous vous prions de vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo à propos de la famille princière de Muneco. Merci! Des supporters dévoués! Oui, ce samedi 21 octobre 2023, le prince Albert de Muneco et Charlène de Muneco étaient tous les deux au Stade de France pour assister à la demi-finale de la Coupe du Monde de Ruby. Une présence du couple princier de Muneco qui n'a pas étonné puisque le match opposait l'Angleterre et l'Afrique du Sud, pays natal de la princesse Charlène de Muneco. Dans les tribunes, les parents des futurs héritiers du trône, à savoir le prince Jacques et la princesse Gabriela de Muneco, n'a pas lâché la partie du regard une seule minute, encourageant activement les Springboks. Pour cette belle sortie sur le signe du sport, les époux avaient choisi une tenue coordonnée. Le prince Albert II de Muneco portait un manteau noir par-dessus, une chemise blanche, agrémentée d'une cravate à rayons jaunes et noires. C'est Charlène de Muneco qui a récemment fermé son compte Instagram, aboré, elle aussi un total look noir, manteau carte de la marque Akris, une pièce issue de la collection Otomi Vert 2024, Bulletin Skinny. Un sac à main doré et une paire de créoles en or et diamant venant alors compléter sa tenue chic et élégante. A la fin du match, la mère du prince Jacques et la princesse Gabriela, âgée depuis de 8 ans, a laissé exploser sa joie, prenant d'autres supporters dans ses bras, le sourire aux lèvres. Des gestes qui ont largement été commentés via le compte Instagram du palais princier de Muneco. Une fois de plus, la ravissante princesse Charlène de Muneco a encore misé sur sa griffe préférée, à savoir Akris. Soucieuse de son image, la splendide Charlène de Muneco apparaît toujours impeccable lors de ses apparitions publiques. Si le site spécialisé Ufonomor avait dévoilé que l'épouse du prince Albert de Muneco savait une grande adepte des maisons de luxe et qu'elle possédait la garde-robe la plus onéreuse de toutes les royales en 2022, elle affectionne cependant tout particulièrement cette marque suisse. Pour rappel, l'ancienne championne de natation, âgée de 45 ans, a porté des tenues de la griffe lors des derniers voeux princiers, puis lors d'un gala le 12 février ou encore pour un déjeuner organisé par le ministre d'État, à savoir Pia Dato, le 8 mars, au cours duquel elle s'est illustrée dans un costume gris-perle. Rebe l'hôte avec un tailleur immaculé de la marque le 15 avril pour assister au tournoi Rolex Monte Carlo Master 2023. La preuve de son amour pour la maison suisse. Dès lors, en attendant de vous revoir dans nos prochaines vidéos, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de cette complicité du couple princier de Muneco. Merci encore et comme toujours, restez scotché.